Et ça tombait souvent. Parce que la Maison Bulle, c'était pas ton projet de départ. Mon projet de départ, c'était un projet très classif. Je cherchais une maison à restaurer, une vieille maison avec des vieilles pierres à restaurer. Moi, je battais la campagne tout le temps, vu mon métier. Et je me baladais, j'étais toujours à la recherche de l'occasion. J'aurais jamais osé rêver d'avoir une maison comme ça. Et même ayant connu Tonio, quand j'ai découvert la Maison de Tonio par l'intermédiaire d'Ami, qui m'avait parlé de cette maison, qui était des amis communs, d'Ami. Les failles. Ah oui, les failles. Et un jour de tournée de dimanche, je me suis arrêté. J'ai été voir cette maison. C'était l'hiver, il était très beau, c'était très froid, c'était un très beau temps. Je suis tombé par terre. Quand j'ai vu cette maison, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'était comme dans un rêve, c'était inattendu, j'avais jamais vu ça, évidemment. En plus, à 20 bornes d'ici, je n'en venais pas de connaître cette maison. Et je suis resté une demi-heure à tourner autour de cette maison, à me mettre la colline en face et je me suis assis. J'ai pris des photos et je ne pouvais pas m'arrêter de regarder cette maison. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas de végétation. Justement, on voyait toute la structure complètement, il n'y avait pas de végétation. Donc, on la voyait brute de structure. Et j'ai vu qu'il y avait du monde et, contrairement à mon habitude et à ma timidité, j'ai été tapé à la porte, j'avais un passe puisque c'était des amis communs qui m'avaient parlé de cette maison et on est rentrés, on a discuté, on a échangé, on a échangé sur d'autres choses aussi parce qu'on a des coûts communs littéraires et scientifiques. Et c'est bien plus tard que l'idée de construire une maison est venue parce que moi, je n'aurais jamais osé penser ça. En plus, Tonio avait décidé qu'il n'en ferait plus, comme à son habitude. Et à un moment, il savait que je cherchais une baraque à restaurer, etc. Alors, c'est qui, justement ? C'est qui qui a proposé à l'autre ? C'est Antonio. Un jour, il m'a dit, bon, on va peut-être te faire un truc de 30 mètres carrés, une petite pièce. Oui, parce que tu es célibataire. Célibataire. Donc, voilà. On va te faire de 30 mètres carrés. Alors là, le ciel m'est tombé sur la tête, mais joyeusement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui était merveilleux. Et là, il m'a en fait à sa méthode, il m'a mis à l'épreuve. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui rêvent de ces maisons. Ils disent, je vais faire, ah là là, oui, je vais, je vais, je vais. Mais après, le faire, c'est autre chose, c'est plus compliqué qu'on le croit. Il y a un certain nombre d'obstacles à passer et le premier, c'est le site. Et en fait, Antonio, il m'a mis à l'épreuve, il m'a dit, bon, tu te démerdes, tu trouves un lieu. Et là, moi, je me suis mis immédiatement dans mes tournées à prendre des chemins de dérive, à trouver, à essayer de trouver. Et il y a eu un premier lieu qu'on a visité qui était sur Seuzet. Je connaissais bien les paysans, il y avait une ruine. C'était pas mal, mais bon, ça n'a pas abouti. Et ce sont des amis qui m'ont dit, qui m'ont proposé, éculieux, mais pas ici du tout, le terrain qu'ils avaient à Tenant à leur maison, qui est voisin d'ici, en me disant, mais il y a 1500 m² sur laquelle on devait construire une chèvrerie, qui n'a jamais été construite. Tu devrais voir, donc c'est une copine qui avait habité dans cette maison qui s'appelle Françoise Cotlin. Je lui rends hommage parce que vraiment c'est important, parce qu'elle n'habitait plus cette maison, mais elle y avait habité. Et donc j'ai été contacter ces gens que je connaissais, c'était des amis, en leur disant, « Est-ce que vous ne voudriez pas vendre vos 1500 m² ? » sachant que pour construire sur la commune de Marcoux, à l'époque, il fallait 1500 m². Et j'ai présenté le projet. J'avais des photos, donc je suis venu avec mon attirant et mon médiapo, parce qu'à l'époque c'était le médiapo, et j'ai montré. Et ça a été un peu compliqué d'emblée parce que ces deux couples qui vivaient pratiquement dans la même maison, il y avait des parties communes, les femmes ont adhéré et les mecs étaient très branchés bois, le béton, c'était un gros mot le béton. Faire une maison en béton, à côté de leur maison en pierre, et puis la maison Bullois c'était pas mal, mais ils ont été réticents. Et ça a beaucoup discuté, moi je me suis tout de suite, comme d'habitude, j'ai foncé, j'ai été voir le maire, et j'ai commencé à discuter, il y a eu des discussions déjà au conseil municipal, parce que, évidemment, quand j'ai été voir le maire, je lui ai dit « bon, j'aurais construit une maison sur Auculeux, j'ai des possibilités ». Très content, parce que j'étais content d'accueillir le véto du coin dans sa commune. Il me dit « mais tu sais, il y a des contraintes, le toit c'est de la tuile romaine, c'est c'est tombé de carré dans ce île-là, et il a été décomposé, il s'est décomposé petit à petit. Alors le maire, c'était un mec, c'est quelqu'un aussi, je rends hommage, il s'appelle Julien Eslaffet, grâce à lui, il n'a pas imposé le truc, il a voulu que ça se fasse dans une décision collective du conseil municipal, parce qu'il avait le pouvoir, parce que je me suis renseigné, parce que ça a été un marathon, une course d'obstacle pendant 18 mois, pratiquement deux ans pour avoir le permis de construire. C'était extrêmement compliqué. Et lui, je m'étais renseigné auprès d'amis avocats qui m'avaient dit « il a la possibilité de décider », etc. Mais il n'a pas voulu imposer. Et entre-temps, mes amis, les voisins actuels, qui devaient me vendre le truc, m'ont dit « bon, écoute, on a beaucoup réfléchi, on te vend mes 1000 m² ». Et je ne pouvais pas, sur 1000 m², je ne pouvais pas construire, je ne pouvais pas avoir d'autorisation. Donc c'était une fin de non-recevoir, habile. Mais, à moi de trouver les 500 m². Sous-titrage Société Radio-Canada